Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24 Peuple togolais, luttons sans défaillance. Peuple togolais, luttons sans défaillance. Hommes et femmes, nous vous invitons pour la manifestation du 25 juin 2022 à Benkondienji à 14h. C'est un samedi. Nous demandons à tous les Togolais de sortir nombreux pour dire au monde entier que les Togolais n'en peuvent plus. Peuple togolais, luttons sans défaillance. Hommes et femmes, c'est le moment ou jamais de dire à l'histoire les Togolais veulent la liberté au Togo. Je vous remercie. Trous, c'est tout. Trop, c'est trop. La DMK appelle les Togolais le 25 juin prochain à un grand meeting. Dans une conférence de presse organisée vendredi dernier à Lomé, la dynamique Mgr Khodzro est revenue point par point sur les mots qui minent le vivre ensemble entre les Togolais. Elle condamne les dernières incursions terroristes sur notre territoire avant d'appeler le peuple à la collaboration avec les forces de l'ordre tout en mettant en garde contre toute récupération ethnique. Revenant sur la modification de la charte des partis politiques opérés à l'Assemblée nationale, la DMK fustige cette décision discriminatoire puisqu'excluant une partie des Togolais de la participation à la vie politique. Elle précise que les députés du MPDD n'ont pas pris part au vote. Tous les compartiments de la vie socio-politique ont été passés au peine fin en passant par la question de la vie chère pour atterrir au sujet des détenus politiques qui fourmillent encore dans nos prisons. Pour corroborer le tout, la dynamique annonce une mobilisation générale de toute la population togolaise à Bekojinji le 25 juin prochain tout en précisant avoir informé les institutions sous-régionales, régionales et internationales. De quoi renouer ainsi avec les manifestations de rue restées longtemps en veilleuse pour cause d'état d'urgence sanitaire. Enfin pour le succès du meeting la DMK demande à tous les Togolais d'y participer massivement en apportant toute contribution morale, matérielle et financière. Voici l'intégralité de la déclaration liminaire. Conférence de presse de la DMK Vendredi le 3 juin 2022 Déclaration liminaire Trop c'est trop. Les Togolais n'en peuvent plus. Il est temps de dire non. Mesdames et messieurs, chers patriotes, chers amis les journalistes. Militants et sympathisants des partis et associations membres de la DMK, soyez les bienvenus à notre rencontre de ce jour. L'actualité sociopolitique dans notre pays et les préoccupations quotidiennes des Togolais méritent que la DMK appelle le peuple togolais à ses responsabilités tout en mettant en garde les gouvernants actuels, du danger qu'ils font courir à notre pays par leur entêtement à vouloir conserver à tout prix le pouvoir d'état contre le gré des Togolais. Mais avant d'aller plus loin la DMK voudrait intervenir sur deux points de l'actualité récente. Le premier concerne l'attaque terroriste du poste militaire de Kekankandi dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, sur laquelle la DMK a eu à se prononcer. La DMK dénonce avec véhémence la tentative hasardeuse et malveillante de certains tenants de l'ordre ancien, conservateurs, tribalistes et ethnicistes qui veulent utiliser cette attaque pour semer la diversion auprès des populations en prétendant mobiliser une ethnie pour relever un défi national, nécessitant la recherche d'une cohésion nationale susceptible de faire face à l'ennemi commun. L'attaque terroriste perpétrée contre notre pays concerne tous les Togolais et ne saurait se réduire à une affaire d'une quelconque communauté ethnique. Le deuxième point d'actualité plus récente concerne la réforme de la charte des partis politiques adoptés par l'Assemblée nationale. A ce sujet, la DMK tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'elle désapprouve fortement cette réforme. Elle confirme que les députés du MPDD n'ont pas voté pour cette loi contrairement à se contenter de faire croire certains médias. La DMK dénonce cette réforme non consensuelle, inopportune au regard des préoccupations des Togolais, dangereuse pour la cohésion sociale car susceptible de créer des frustrations chez certains Togolais, notamment les Togolais de la diaspora qui sont ainsi injustement exclus de la gestion politique de notre pays alors qu'ils contribuent énormément au développement du pays. Le fait même que cette loi soit initiée en se basant sur les conclusions du pseudo-dialogue entre acteurs politiques sans la principale force politique du pays depuis l'élection présidentielle du 22 février 2020, constitue une arnaque politique. Cette loi doit être simplement et purement retirée car elle n'est rien d'autre qu'une manière flagrante d'éliminer des concurrents gênants pour se maintenir au pouvoir. La DMK interpelle la Cour constitutionnelle afin qu'elle joue son rôle en toute impartialité, en déclarant anticonstitutionnelle la loi votée par l'Assemblée nationale. Ces deux sujets abordés qui viennent s'ajouter aux nombreux autres problèmes dans les domaines, social, et politiques montrent que notre pays va mal. Au plan social, la majorité des Togolais fait face à la dure réalité de la vie chère à laquelle le gouvernement ne trouve pas de solution adéquate. Bien plus ils persistent dans la mauvaise gouvernance et se refusent à demander des comptes à ceux qui détournent des centaines de milliards qui auraient pu servir à soulager les populations. En témoignent les dossiers scandaleux dont les plus emblématiques sont ceux du pétrole guette, de la route Lomé-Vogant, de l'affaire Bolloré. Les violations des droits humains continuent d'être préoccupantes. Il s'agit notamment des restrictions des libertés publiques et des manifestations, de la persécution des journalistes, des opposants politiques, des défenseurs des droits humains, des syndicalistes notamment des enseignants et surtout d'emprisonnement d'élèves, privés de ce fait d'examen. Du jamais vu. Il est également préoccupant que nos prisons regorgent encore de plus d'une centaine de détenus politiques et que des acteurs se réclamant de la démocratie et de l'opposition narguent les Togolais en prétendant avoir réglé la question des détenus politiques en ayant obtenu la libération de deux détenus. Face à la faim qui prend en tenaille les Togolais. Face au danger que fait courir à notre pays une gouvernance basée sur le mensonge et la corruption, la duplicité, la promotion de la médiocrité et du népotisme, la politique du divisé pour régner, la DMK veut à travers la rencontre de ce jour. Lancer officiellement la campagne de mobilisation de ses partisans et sympathisants et aussi l'ensemble du peuple togolais pour manifester son indignation totale contre la malgouvernance du régime en place. Ce début de mobilisation générale connaîtra sa première étape lors d'un grand meeting d'information et de sensibilisation à Lomé, au cours de ce mois de juin 2022, plus précisément le 25 juin à 14h à Bekojinji dans la commune de Golfe-1 à Lomé. Les formalités légales d'information ont d'or et déjà été accomplies depuis le 20 mai 2022. Les partenaires du Togo ont eux aussi été informés par écrit de l'organisation du meeting depuis le 1er juin 2022. La DMK lance un appel à tous les Togolais vivant au Togo tout comme ceux de la diaspora, déterminés à œuvrer pour un Togo libre de toute forme d'oppression, de la misère et de la faim, afin qu'ils mobilisent pour faire du meeting du 25 juin 2022, un succès en y participant massivement ou en apportant toute autre contribution morale, matérielle et financière. La DMK appelle tous les Togolais qui ont faim, tous les Togolais qui veulent un Togo nouveau et qui sont préoccupés que les ressources nationales profitent au Togolais, tous les Togolais qui veulent que chaque Togolais puisse avoir la même chance de succès pour un épanouissement collectif et individuel à se déplacer massivement à Bekojinji le samedi 25 juin 2022 à 14h pour crier très fort « trop c'est trop ». Les Togolais n'en peuvent plus. Commerçantes et commerçants, artisans, élèves et étudiants, conducteurs de taxi, conducteurs de taxi-moto, fonctionnaires, travailleurs des secteurs publics et privés, chômeurs et laissés pour compte, hommes, femmes et jeunes, c'est le moment de vous indigner et de réclamer vos droits pour une meilleure vie. Trop c'est trop, ça suffit maintenant, le système dictatorial et néocolonial qui affame et tue les Togolais doit laisser place à un Togo libre et démocratique. Fait allomé le 3 juin 2022. La conférence des présidents. Peuple togolais, lutons sans défaillance. Peuple togolais, lutons sans défaillance. Hommes et femmes, nous vous inviterons pour la manifestation du 25 juin 2022 à Bekojinji à 14h, c'est un samedi. Nous demandons à tous les Togolais de sortir nombreux pour dire au monde entier que les Togolais n'en peuvent plus. Peuple togolais, lutons sans défaillance. Hommes et femmes, c'est le moment ou jamais de dire à l'histoire, les Togolais veulent la liberté au Togo. Je vous remercie. Trop c'est trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada